Bonjour mes bien-aimés, juste pour signaler au peuple de Dieu, que ce dernier temps, nous sommes en train de parler sur un thème qui est vraiment très très capital, et le thème, nous nous parlons sur le thème, Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Satan trouva du boulot auprès de Dieu. C'est un peu compliqué, mais c'est facile. J'ai dit compliqué par rapport à d'autres gens, ils peuvent poser des questions, est-ce que Satan peut aussi travailler pour Dieu ? Je vous dirai oui, je vous dirai oui, c'est dans les Écritures. Nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc Satan est au service de Dieu, mais par contre, il est au service de Dieu, mais il n'est pas récompensé. Il travaille pour Dieu, et à la fin de son contrat, il ne reçoit absolument rien. C'est très compliqué. Il ne reçoit absolument rien. Il y a déjà des vidéos, demain, dimanche, le 18 mai 2014, ça sera le quatrième volume de ce thème que nous sommes en train de parler, Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Bien-aimé, Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Vous et moi, nous pouvons aussi engager le pauvre diable par erreur. Nous pouvons lui donner du boulot par erreur. Mais par contre, si Dieu les donne du travail, ça sera bénéfice pour nous. Ça sera l'avantage pour nous. C'est profitable pour nous si Dieu ordonne au pauvre diable ainsi qu'à ses disciples d'aller travailler pour nous. Mais par erreur, vous et moi, nous pouvons aussi donner du boulot ou du travail au pauvre diable ainsi qu'à ses disciples. Amen. C'est très capital. C'est un message qui est vraiment fort, fort, fort. Il y a des effets derrière ce message. Parce que diable, Satan a compris que nous avions déjà compris ce tactique. Il travaille pour nous. Il travaille pour Dieu. Satan peut être utilisé, envoyé par Dieu pour aller faire son travail chez un fidèle de Dieu, chez un serviteur ou servante de Dieu. Nous savons très bien que si Satan se présente devant nous, c'est toujours un problème. Ce n'est pas un sujet de la joie. Ce sera toujours un sujet de chagrin. Mais à peine de compte, à peine de son contrat, il y aura la récompense à cela ou à celui seul que Satan avait touché. Donc, nous parlons dans le livre de Job 1 et Job 1 et Job 2, nous verrons comment Dieu engagea Satan dans son travail. Comment Dieu a donné du travail, comment Dieu a donné du travail, et dans ce monde, nous savons très bien que le pauvre diable a aussi ses disciples. Ses disciples aussi travaillent pour leur maître et leur maître reçoit des instructions auprès de notre Dieu. Si Dieu engage le pauvre diable, le pauvre diable aussi peut engager, peut envoyer, peut mandater ses serviteurs à lui, ses disciples à lui, pour aller accomplir la mission dont l'éternel Dieu les a confiés. Directement, je parle des épreuves et de la tentation. Donc, au moment des épreuves, nous savons très bien qu'au moment des épreuves, personne ne peut combattre Dieu. Au moment des épreuves, nous devons être patients. Au moment de la tentation, nous devons réfléchir, nous devons examiner notre vie, comment, comment de telles choses nous arrivent. Parce que Dieu peut toucher quelqu'un si tu ouvres ta porte. Voilà pourquoi j'avais dit que non, nous pouvons aussi engager, donner du boulot au pauvre diable ou à ses disciples. Mais par contre, au lieu que nous nous soyons récompensés par Dieu, nous ne serons jamais récompensés. Il n'y aura plus de salaire pour nous. C'est le pauvre diable qui payera pour nous. Et nous savons très bien que le salaire du pauvre diable, vis-à-vis de celui qui l'a engagé, ce salaire est comment ? La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dès que tu engages le pauvre diable, dès que tu lui fais signer un contrat CDD, donc un contrat adiré déterminé ou un contrat adiré indéterminé, à la fin, juste à la fin de son travail, le pauvre diable maintenant te payera la mort. Parce que tu as péché, tu as ouvert ta porte, le pauvre diable est entré dans cette porte-là que tu as ouvert. Voilà pourquoi à la fin de son contrat, il te payera la mort. Pendant que si Dieu envoie le pauvre diable pour te toucher, comme Dieu avait envoyé le pauvre diable auprès de Job, c'est Job qui était récompensé. Le pauvre diable a fait son boulot. Il avait fait un bon travail dans la vie de Job. Mais dommage, il n'était pas récompensé. Il avait fait un bon travail. Nous n'oublions pas, le pauvre diable fait un bon travail auprès des fidèles, des braves serviteurs de Dieu, aux braves serviteurs ou fils de Dieu. Le pauvre diable fait un bon travail. Même si que ça pique, même si qu'il a souffrance, même si qu'il a des malheurs, sachons que le pauvre diable, il fait un bon travail. Il fasse un bon travail auprès des fidèles, des braves serviteurs de Dieu. Si tu es patient, la patience incitée parmi le neuf fruit de l'esprit, nous le verrons dans Galate 5.20. Alors, pour savoir si c'est le prêve ou la tentation, il faudrait que nous puissions avoir en nous l'esprit de discernement pour bien discerner sur le prêve ou la tentation. Parce que derrière le prêve, c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui est l'auteur de ces prêves. Mais lui, vu que sa main est propre, il ne peut jamais venir nous toucher, nous frapper. Il n'utilise que le pauvre diable, vu qu'il a les mains sales. Voilà pourquoi Dieu engage le pauvre diable pour te toucher, pour te frapper. Après, si tu frappes, il y a l'élévation, il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a quelque chose que tu es en train de te attendre. Voilà. Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Dans le deuxième volume et le troisième volume, la prophète Georgine a bien prêché la parole de Dieu. Le sous-thème est intitulé, il ne manque pas du boulot. Satan ne manque pas du boulot. Il ronde, il ronde, il cherche qui dévorera. Il ne manque pas du boulot. Mais dommage, nous attend que les enfants de Dieu, nous n'avons pas du boulot. Nous manquons du boulot. Pendant que le mensonge de Dieu est grande, paix d'ouvrier, Dieu cherche des travailleurs. Dieu nous cherche du boulot. Il veut nous donner du boulot. Mais nous n'arrivons pas à servir Dieu. Mais pendant que l'étranger, le pauvre diable, trouvera du boulot, et il trouve du boulot jour et nuit auprès de Dieu. Quand Dieu utilise Satan pour aller toucher cet homme, c'est ça le boulot, c'est ça le travail que Dieu a donné, le pauvre diable. Il travaille pour Dieu. Il travaille pour Dieu. Nous connaissons très bien la peine de cet homme, Job, il avait tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses biens, il a perdu tout ce qu'il avait. même sa femme a voulu séduire Job. En lui disant que non, tu résistes avec ton intégrité. Insulte ton Dieu. Tu peux mourir. Mais Job était resté fidèle, était resté juste, était resté droit, il était resté intègre devant Dieu. Nous connaissons la fin de cet homme, Job. Si nous lisons dans Job 42, nous le verrons. Job. Dieu avait béni Job plus qu'auparavant. Sa deuxième bénédiction était plus forte par rapport à sa précédente bénédiction. Et n'oublions pas, Job mourit à l'âge de 140 ans. De 140 ans. Pendant que dans Genèse chapitre 6, la Bible dit l'Esprit de Dieu ne restera pas toujours à l'homme. Suite à la méchanceté, Dieu a retranché cela. Dieu ne laissait que 120 ans pour ses créatures. Ça dit que Dieu a déclaré que son Esprit restera à l'homme pendant 120 ans. Après 120 ans, tu retournes dans la poussière. mais Job a dépassé 120 ans. Job a totalisé 140 ans. Pourquoi posons-nous des questions? Dieu a déclaré. La Bible dit que Dieu est toujours derrière sa parole. Ce qu'il dit, ça s'accomplira. Mais pourquoi dans la vie de Job, Dieu a permis à Job de totaliser 140 ans? C'est facile pour dépasser 120 ans. C'est facile pour atteindre même 200 ans. c'est plus facile, bien-aimé. Dans psaume 92, la Bible dit le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Pour les robustes, 80 ans. Bien-aimé, si tu n'es pas rassasié, allez même au-delà du Sina. Alors, posons-nous des questions. Pourquoi mourons-nous avant l'âge? Ça, c'est un autre thème que j'ai prêché. Job a mouru avec sa prospérité et rassasié des jours. Pourquoi? C'est parce qu'il était intègre. Il était droit. Il était juste. Il était obéissant. Il craignait son Dieu. Il craignait son Dieu. Voilà pourquoi il avait dépassé 120 ans. Il a atteint 140 ans. Il a mort. Il était mort à l'âge de 140 ans. Ah, bien-aimé, si on est juste, si on est fidèle, si on est droit, si on est désintègre, si on est désobéissant, obéissante, si nous craignons Dieu, bien-aimé, sachons que nous pouvons même atteindre 300 ans. Dieu est là. Dieu accorde beaucoup des années à ceux-là qui les craignent. Si tu es méchant, dans Genèse, Dieu a rétranché suite à la méchanceté. Mais si tu es droit, tu peux dépasser 120 ans. nous pouvons même lire dans Exode chapitre 20. Nous allons découvrir quelque chose. Exode chapitre 20, verset 12. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays qu'est l'Éternel dont Dieu te donne. Bien-aimé, dans ce monde, on est des étrangers. Dans ce monde, on est tous des étrangers. Mais Dieu dit, si tu honores ton père et ta mère, tes jours seront prolongés. Tu dépasseras 120 ans parce que tu honores ton Dieu. Parce que tu honores ton Dieu. Parce que tu obéis à ton Dieu. Parce que tu es fidèle à ton Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu ne mange en main. Dieu ne mange en main. Prenons un peu Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Nous allons découvrir ce qui est caché. Ephésiens je suis à la page. Chapitre 6 verset 2. La Bible dit Honore ton père et ta mère sur le premier commandement avec une promesse. Dans le verset 3 Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je pense que nous avons bien saisi. Ephésiens chapitre 6 verset 2 à 3. Je répète Honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse. verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. c'est ça la promesse de Dieu dans le verset 3. d'honorer nos pères d'honorer Dieu nos parents c'est le premier commandement avec une promesse. Et cette promesse nous la verrons dans le verset 3. Si tu veux être heureux nous disons souvent Seigneur je veux être heureux je veux être heureuse je voulais vivre longtemps je veux vivre longtemps mais pendant que tu n'honores pas Dieu pendant que tu es rébelle vis-à-vis de Dieu pendant que tu n'es pas fidèle pendant que tu ne crains pas Dieu mais tu ne peux jamais être heureux tu ne peux jamais vivre longtemps c'est impossible pratiquement impossible. David dit Je n'ai jamais vu un juste abandonné Dieu n'abandonne jamais le juste si tu es juste si tu es droit bien aimé tu vivras longtemps tu seras heureux heureuse Dieu disait à Abraham quoi ? marche-toi devant ma face et sois intègre c'est l'intégrité d'Abraham qui a fait que Dieu puisse faire des grandes choses dans la vie d'Abraham Abraham n'a jamais semé quelque chose pour avoir Isaac non 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 il était intègre Dieu a fait l'alliance avec Abraham Abraham n'a rien donné auprès de Dieu Abraham avait marché devant la face de Dieu Abraham était intègre devant Dieu comprenons très bien les Écritures c'est-à-dire qu'Abraham avait obéir à la parole de Dieu il avait semé l'obéissance Abraham n'a jamais semé si c'est Pongu la feuille de magnante si c'est l'haricot si c'est un million d'euros de francs congoreux de francs belges de dollars non Abraham n'a jamais semé des choses physiques mais Abraham avait semé l'obéissance il a entendu ce que Dieu lui avait ordonné Abraham a mis cela en pratique il a marché devant la face de Dieu il était intègre voilà pourquoi Abraham était circoncis avant qu'Abraham puisse passer dans la circoncision Dieu a changé le nom d'Abraham à celui d'Abraham Dieu a changé le nom de Sarah à celui Sarah et puis ils étaient passés à la circoncision ils étaient circoncis après cela Abraham était devenu intercéssère si nous lisons la parole de Dieu nous le verrons Abraham marchait avec Dieu il faisait ses pas avec Dieu il intercédait pas seulement pour l'autre mais il intercédait pour Sodome et Gomorre ainsi que l'autre comprenons les écritures nous sommes traités mais il intercédait la parole de Dieu Dieu a dit Abraham père de toutes les nations et non père d'une seule nation père de toutes les nations toutes les nations seront bénies à travers Abraham toutes les familles seront bénies à travers Abraham voilà pourquoi Abraham avait beaucoup d'intérêt d'intercéder pas seulement pour l'autre mais pour intercéder pour Sodome et Gomorre le païen qu'ils étaient les homosexuels qu'ils étaient des mercenaires qu'ils étaient des méchants qu'ils étaient mais Abraham a intercéder en leur faveur parce qu'il était établi en tant que père de toutes les nations il ne peut jamais discuter d'autres personnes non non c'est l'intégrité d'Abraham c'est l'obéissance d'Abraham qui a fait qu'Abraham ne puisse avoir par Isaac bien aimé toi qui es stérile toi qui cherche l'enfant toi qui n'as pas du boulot Satan trouva du boulot auprès de Dieu toi tu manques quelque chose je te dirai une chose bien aimé si tu veux s'aimer quelque chose fais-le ou fais-la si Dieu te le dit mais ne faut plus aller semer ton argent pour avoir le mariage pour avoir le bébé pour avoir du travail non c'est impossible pratiquement impossible il faut que tu sois droit si tu es juste intègre même si tu n'as rien saumé bien aimé tu recolteras le problème est que tu sois droit je n'ai pas dit de ne plus aller semer si Dieu te dit quelque chose donne quelque chose tu dois tu dois le faire parce que on est là pour obéir pas Dieu n'a pas besoin de la désobéissance si Dieu ne te dit rien 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 ne le fais pas il faut toujours écouter l'inside dit l'éternel et non l'inside ton pasteur à toi et non l'inside toi même par tes propres sentiments tu vas aller semer quelque chose pour que tu puisses récolter le mariage le bébé le voyage le diplôme tu n'en auras pas un bien aimé impossible tu ne peux jamais semer l'haricot et après tu récoltes la banane ou tu récoltes l'arachide impossible non impossible pratiquement impossible mais si tu sèmes l'obéissance si tu sèmes la justice si tu sèmes la droité la fidélité l'intégrité la crainte tu récolteras toutes ces choses là voilà pourquoi la bible nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu le reste vous sera donné par dessus Dieu sait il veut que nous puissions d'abord chercher son royaume et sa justice de pratiquer sa justice après cela lui il est capable de nous donner de nous bénir tout ce que mon coeur désire ce n'est pas mauvais de bénir ton pasteur ce n'est pas mauvais d'acheter quelque chose pour ton pasteur mais il ne faut plus se mettre quelque chose pour avoir le mariage si tu es stérile ton argent ne peut jamais te donner la faim ton argent ne peut jamais acheter ta maladie ton infirmité mais c'est ta fidélité c'est ton intégrité qui séduira l'éternel Dieu afin qu'il puisse briser toutes ces choses là comprenons les écritures Abraham n'a jamais sémé quelque chose pour avoir Isaac même si que d'autres gens disent que non Abraham avait sémé avait donné Isaac à Dieu il avait pris quoi parce qu'il cherchait Isaac qu'est-ce qu'Abraham avait sémé devant dans la montagne dans l'autel Dieu ordonna à Abraham d'offrir son fils unique à Isaac Abraham avait obéi il avait gardé secret il n'avait rien dit à sa femme parce que Sarah aussi cherchait l'enfant si Abraham dévoilait son secret à lui avec Dieu ça c'est rare ça pourrait bien être un combat entre Abraham et Sarah Sarah pouvait bien résister devant Abraham voilà pourquoi Abraham avait gardé son secret avec son Dieu il n'a même pas dit à son fils Isaac posant la question à son père je vois ceci je vois ceci mais où est le bébé où est l'agneau où est l'offrande que nous allons donner à Dieu Abraham dit Dieu lui-même pouvoir arrivant sur le lieu Abraham avait obéir il a laissé des lois ses serviteurs Abraham a étalé son fils Abraham a voulu poignarder son fils une voix lui disait Abraham n'avance pas la main c'est son fils je vois maintenant que nous tu crains Dieu regarde derrière toi il y a un bélier pas l'agneau Isaac demandait à son père où est l'agneau mais Dieu a préparé un bélier pour Abraham afin d'offrir ce bélier là à la place de son fils Abraham n'a jamais offri son fils Isaac Isaac ne pouvait jamais mourir pour toute l'humanité non le sang disant que c'était impossible pour purifier toute l'humanité l'agneau c'était réservé que pour Jésus-Christ voilà pourquoi Dieu a réservé un bélier pour Abraham Abraham n'a jamais offri Isaac on vous dit souvent que non Abraham a offri Isaac viens offrir quelque chose viens donner quelque chose viens aimer cet archiphone lisons la parole de Dieu il faut être comme les chrétiens de Béry il fouillait les écritures non Abraham n'a jamais offri son fils il a voulu offrir l'acte de donner l'acte de donner l'obéissance d'Abraham c'est ça qui a poussé l'éternel Dieu l'obéissance d'Abraham a séduit Dieu Abraham n'a jamais donné il a voulu donner il a voulu sacrifier son fils Dieu n'est égal à personne Dieu n'est égal à personne il est le même il est aujourd'hui et éternellement il restera le même il ne peut jamais changer il n'a pas de conquérant ce n'est que Dieu lui c'est le Père qui avait offri son fils il a sacrifié son fils unique Abraham non quand Dieu a donné son fils unique à Jésus-Christ qui était venu sauver toute l'humanité Dieu n'a jamais regretté il n'avait pas de chagrin à lui il a fait ce qu'il avait pensé et il savait ce qu'il faisait mais Abraham à l'intérieur de lui il souffrait il souffrait Dieu m'a donné Isaac mais il me demande aussi Isaac soyons pridents soyons pridents soyons pridents soyons pridents Abraham n'a jamais offri quelque chose à Dieu il a voulu donner comprenons bien français il a voulu donner Alina qui a fait ça il a voulu donner Alina qui a fait ça il n'a jamais donné il n'a jamais donné à faire la qualité l'acte de donner c'est ça qui a poussé ça qui a sedu l'éternel Dieu voilà pourquoi Dieu a justifié Abraham c'est l'intégrité l'obéissance la justice d'Abraham quand Dieu a demandé Abraham et Isaac Abraham avait déjà Isaac si nous disons que Abraham avait donné Isaac après cela il avait pris quoi ? non il était déclaré juste parce qu'il a voulu donner il avait obéi il a écouté et puis il avait obéi voilà pourquoi Dieu déclara qu'Abraham il est un homme juste si tu veux être juste il faut obéir si Dieu te dit de faire quelque chose il faut obéir si Dieu te dit d'offrir quelque chose dans votre but il faut obéir si Dieu ne te dit rien il faut obéir et ne faire rien ne fasse rien ce n'autre sera déclaré en tant que rebelle voilà pourquoi il a beaucoup de faux 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 prophéties de 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 prophéties négatives fait que Dieu a dit ceci Dieu m'a Dieu a dit ceci Dieu m'a fait voir ceci oh que rien Dieu n'a rien dit Dieu t'a fait rien voir il n'a rien manifesté Dieu a dit ceci je vais faire ceci de la part du Seigneur et bien après c'est toi qui vas regretter il faut toujours écouter le signe de l'éternel Satan trouva du boulot bien aimé toi aussi tu peux trouver du boulot auprès de ton père si Satan trouve du boulot jour et nuit comme le sous-thème est intitulé il ne manque pas du boulot et toi aussi tu ne peux jamais manquer du boulot bien aimé le don que tu as Dieu a déposé ses richesses en toi Dieu a déposé ses richesses en toi tu ne gaspilles pour rien tu es dans l'église pour chauffer tes chaises pendant que tu es près de travailler pour ton Dieu mais tu refuses de travailler pour ton Dieu tu refuses de travailler pour ton Dieu tu as des dons tu as des capacités tu as quelque chose Dieu a doté en toi bien aimé vous allez suivre ce message Satan trouvant du boulot auprès de Dieu demain ça sera le quatrième volet demain ça sera le quatrième volet ça c'est bien ce n'est que l'avant vous 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 aurez tout ça vous aurez tout ça bien aimé vous serez bénis mais c'est très frappant si Satan te touche si tu as l'esprit de discernement que tu as compris que non c'est l'épreuve sache toi que non c'est Dieu qui est derrière l'épreuve et personne ne peut combattre Dieu tu n'as qu'à glorifier l'éternel Dieu même si Dieu te fait voir il y a une personne qui est venue te toucher mais si tu comprends que sur le prévenin de Dieu ne combats pas cette personne glorifie ton Dieu dis Seigneur merci d'avoir engagé le pauvre diable dans ma vie merci parce que le pauvre diable est en train de faire un bon travail même si il t'a donné des coups dis Seigneur merci tu peux même donner encore Satan a du boulot en lui disant que non ici encore fais encore le massage ici 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 tu peux le verser il travaillera pour toi parce qu'il est ordonné envoyé par ton Dieu à toi glorifie ton Dieu au moment des épreuves mais s'il y a la tentation sache-toi que non c'est toi même c'est moi qui ont permis que le pauvre diable puisse venir faire son travail nous avons engagé le pauvre diable parce que diable auprès de Dieu il n'a qu'un CDD à la fin de son contrat il n'aura absolument rien Job il était récompensé Job n'a rien réussi il était perdant mais il avait fait un bon travail auprès de Job Job était patient il obéissait à son Dieu il n'a jamais ingéré son Dieu son Dieu il ne s'est jamais laissé faire auprès de sa femme malgré sa souffrance il avait supporté il avait supporté il était resté juste un tiers de droit obéissant il craignait toujours son Dieu parce qu'il avait discerné que non c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses voilà pourquoi bien aimé si c'est la tentation sonde-toi très bien sonde-toi très bien sonde-nous très bien la matation nous dit si quelque chose nous arrive ce n'est pas l'éternel qui l'est ordonné oui nous arrêtons que cela jusque là lisons même le verset 42 nous le verrons la Bible nous dit sonde-toi sur nos voies retournons vers Dieu si il y a la tentation cela veut dire que nous c'est nous-mêmes qui ont permis que le pauvre diable puisse venir pénétrer puisse venir nous toucher dans les jardins de Dieu ils convoitissaient quelque chose voilà pourquoi le pauvre diable a eu l'opportunité de leur toucher et à la fin des comptes ils ont perdu leur travail ils étaient tous cherchés dans l'entreprise de Dieu Abraham nous prêchons sur Abraham que le parti positif mais nous n'arrivons pas nous n'arrivons pas à prêcher le parti négatif d'Abraham si aujourd'hui il y a des combats entre nous et les musulmans c'est à cause de qui ? mais c'est à cause de Coco Abraham c'est à cause de nos grands-pères Abraham pourquoi il avait accepté la voix de sa femme pourquoi d'aller faire Ismaël avec Agar pendant que Agar était un cadeau empoisonné il était là pour étouffer l'œuvre de Dieu dans la vie d'Abraham il n'a pas compris cela dès qu'il voyait quelque chose Dieu lui avait déjà promis quelque chose mais lui il voyait quelque chose auprès d'Agar et donc il voyait il voyait il convertissait aussi il convertait Agar voilà pourquoi avec beaucoup de facilité quand on lui avait proposé par sa femme Sarah oui je vais aller faire la fin avec Agar elle est aussi belle et il n'a pas arrêté à Agar il a fait aussi des enfants avec Ketura mais Dieu a décidé de donner qu'Abraham un puce de la promesse c'était Isaac si Isaac a été combattu de gauche et à droite à cause de son père pourquoi il n'a pas arrêté qu'avec Isaac alors pressons le parti positif ou négatif de la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible Jacob également a travaillé cette année pour Rachel à peine de compte on lui avait présenté Léa à la tête de Rachel on m'a expliqué deux années deux années que tu as fait avec ton fiancé au moment qu'on puisse te donner ton fiancé à toi après de devenir ta femme tu n'arrives pas à comprendre que non celle que je danse avec elle n'est pas ma femme tu ne peux même pas sentir l'odeur de ta femme il a couché avec sa femme toute la nuit il n'a jamais senti non ça c'est une étrangère comment expliquer c'est sur de la distraction sur de la distraction donc il faut être obéissant il avait fait entrer il avait engagé le pauvre diable voilà pourquoi il avait on lui avait donné Léa à la place de Rachel donc nous pouvons aussi engager le pauvre diable avec un contrat cédé il n'y a pas cédé mais cédé si on est prudent nous pouvons bien licencer démissionner si par eric nous avions engagé le pauvre diable nous pouvons bien démissionner en restituant ce qui est du diable comprenons très bien mais Jacob n'a pas voulu restituer ce qui est du diable Jacob n'a voulu restituer cela il était parti avec Léa Rachel ainsi que leurs servantes donc pour dire que non quand il était avec Rachel il regardait aussi Léa Abraham pareil il a fait engager le pauvre diable Ada et Eve pareil ils ont engagé le pauvre diable ils ont donné du boulot au pauvre diable mais pendant que Dieu est là si Dieu donne le pauvre diable du boulot dans notre vie bien aimé c'est l'avantage pour nous ça sera l'avantage pour nous c'est pour notre bénéfice c'est pour notre élévation après les épreuves il y a l'élévation la bénédiction toi qui n'en fante pas tu auras la fin mais supporte-toi bien aimé il faut avoir la patience ne combat pas Dieu on ne peut jamais combattre Dieu on ne peut jamais combattre Dieu celui qui est derrière les épreuves même si tu vois le pauvre diable même si ses disciples glorifie-toi l'éternel Dieu même si tu es mourant continue-toi à glorifier l'éternel Dieu continue-toi à glorifier l'éternel Dieu ça passera voilà pourquoi mes bien aimés je suis à la fin dans mon extrait nous parlons sur le thème mais Satan trouva du boulot auprès de Dieu Satan trouva du boulot auprès de Dieu mes bien aimés vous et moi nous sommes déjà dotés Dieu nous a dotés on a des capacités on a des dons tu es un bon chambre tu es un bon prédicataire tu es un bon intercesseur mais tu gaspilles le temps pour rien travaille pour ton Dieu travaille pour ton Dieu toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur bien aimé il est temps les jours sont mauvais il est temps bien aimé de travailler pour ton Dieu si le pauvre diable cherche du boulot auprès de notre papa combien de fois bien aimé vous et moi pourquoi tu traînes encore en dehors bien aimé pourquoi tu traînes encore en dehors l'enfant prodigue a bien compris il a pris ses richesses il était parti mais bien après il a dit que non dans la maison de mon père il y a des mercenaires qui travaillent pour mon père il y a des bandits il y a des criminels il y a des femmes prostituées qui travaillent pour mon père et pourquoi pas moi il faut que je puisse se retourner vers mon père pendant qu'il a mangé avec des cochons mais il a décidé après avoir gaspillé tout ce qu'il avait il a décidé de retourner vers son père et il a été recueilli pas accueilli mais recueilli par son père bien aimé si Dieu était recueilli bien aimé tu ne seras jamais chassé tu ne seras jamais chassé bien aimé toi qui traînes encore dans le bois tenu toi qui traînes encore dans les rits toi qui traînes encore dans les marchés toi qui traînes encore dans les carrefous pour voler pour chipper pour faire n'importe quoi toi qui fait encore de désordre toi qui traînes encore avec la femme détruit toi qui traînes encore avec le mari détruit toi qui es là juste pour détruire le foyer détruit bien aimé c'est le moment il est temps pour toi bien aimé il est temps pour toi Jésus Christ est-il à venir il a fait son travail Jésus a fait un bon travail il a racheté il nous a racheté à un grand prix il a fait rouler son sang bien aimé c'est à nous d'en profiter bien aimé toi qui traînes encore avec le mari les jours sont mauvais les jours sont mauvais je vous en supplie ne restez pas dehors Noé a crié à haute voix les géants ont refusé d'écouter la voix de Dieu à travers Noé les animaux ont reçu l'évangile ils étaient sauvés le crapaud était sauvé le tortue était sauvé le corps et le poule étaient sauvés les moutons les chiens le serpent même que le pauvre diable a utilisé devant Ève et Adam ils étaient sauvés combien de fois bien aimé vous et moi nous sommes créés par l'image de Dieu nous avons de la valeur auprès de l'éternel viens bien aimé réjoins-nous bien aimé Jésus Christ est goût il te donnera du goût il te donnera de la valeur bien aimée tu as de la valeur aux yeux de l'éternel si tu obéis à ton Dieu bien aimé si tu obéis à ton Dieu bien aimé je t'assure je te promets bien aimé sur la parole de Dieu qu'il vivra longtemps comme cet homme Job comme cet homme Job il a mouru à l'âge de 140 ans mais pendant que Dieu a déclaré 120 ans mais Job a dépassé cela il a vécu 140 ans bien aimé réjoins-nous Christ a besoin de toi Christ a besoin de vous Christ a besoin que tu puisses travailler pour lui il a un plan merveillé pour toi tu ne peux jamais échouer tu ne seras jamais abandonné le pauvre diable est venu pour dérober pour détruire et gonger mais Jésus Christ est venu pour qu'il puisse nous donner la vie en abondance si tu travailles pour Jésus Christ tu auras la vie la vie en abondance la vie en abondance bien aimé la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est le moment d'approcher vers la vérité pour que la vérité puisse nous affranchir pour que la vérité puisse nous rendre libre pour que la vérité puisse nous délivrer tu es toujours en captivité tu plaires à tout moment tu plaires à tout moment toi qui traînes encore dans le rue la maladie te frappe la stérilité te frappe le chômage te frappe tu cours de gauche à droite là où on prêche là où on vous dit venez voir vous allez recevoir ceci non venez mais je vous en supplie lui-même a dit dans sa parole si vous voyez que les gens crient là-bas que je suis là je suis là je ne suis pas là Jésus sera de retour mais il n'est pas encore là c'est le moment c'est le moment il y a des faux messagers il y a des criminels il y a des gens qui parlent au nom de Jésus mais ils ne sont pas le vrai serviteur de Dieu pour aller semer quelque chose pour avoir quelque chose au bien-même dans ta vie il faut écouter l'incidule éternel tu n'es pas droit avec Dieu tu n'as jamais réussi que tu te dis dans ta vie comme ton Seigneur et te sauver mais tu cours derrière un prophète derrière un pasteur derrière un evangeliste derrière un apôtre pour semer quelque chose de bien à toi et après cela tu vas recevoir quoi ? pour recevoir quelque chose entre la main de Dieu il faut que tu sois propre il faut que tu marches avec lui il faut que tu sois intègre il faut que tu sois droit il faut que tu sois obéissant obéissant parvers Dieu il faut que tu puisses avoir à toi la crainte de Dieu toi-même tu n'as pas la crainte de Dieu tu n'es pas obéissant obéissant tu le révèles même à un moment tu es un ju tu es un ju tu es un ju mais tu as besoin de quelque chose qui court derrière un servetage de Dieu le servetage de Dieu que nous sommes nous ne sommes pas incapables de vous donner ce que vos cœurs désirent c'est le Dieu qui travaille à travers nous bien-aimés c'est lui qui te dirait que non un pasteur se donnera le bébé un pasteur brisera la malédition qui est à toi cet archif au bien-aimé je te dirai la vérité je te dirai la vérité c'est le Dieu qui travaille avec nous c'est le Dieu qui travaille à travers nous et c'est bien lui qui te donnera ce que ton cœur désire mais avant que tu puisses recevoir toutes ces choses à bien-aimés tu dois d'abord d'abord le recevoir dans ton cœur comme ton Seigneur personnel ton Seigneur personnel si tu es prêt bien-aimé si tu es prêt bien-aimé reçois Christ dans ta vie reçois Christ dans ta vie regarde à côté de vous à 5 mètres de votre parcelle regarde à votre rue dans votre quartier Jésus-Christ t'appelle il revient bientôt tu as quelque chose de Dieu que tu gardes et tu dois travailler pour ce Jésus-là bien-aimé l'air a déjà sonné regarde à ta gauche à ta droite derrière toi devant toi bien-aimé derrière votre maison il y a une église là bien-aimé cours-la vite va te présenter devant Dieu va te présenter devant Dieu bien-aimé Jésus a besoin de toi tu dois travailler pour lui tu es paix de jeu tu es président de la république tu es ministre premier ministre tu es roi je ne sais pas quel grade que tu as tu es depuis tu es bien-aimé Jésus-Christ a besoin de toi oui tu travailles pour le monde tu travailles pour ton peuple mais tu dois aussi travailler pour ton Dieu tu as quelque chose de Dieu en toi même si tu es président de la république abandonne toutes ces choses là même si tu es ministre même si tu es premier ministre général colonel lieutenant capitaine caporal abandonne tes gris gris abandonne toutes ces choses là qui te protègent il ne te protège pas bien-aimé cette chose là ne te protège pas il te détourira cette chose là te détourira un jour elle te détourira un jour mais Jésus qui ne fait pas jamais te détruit si le pauvre diable te donne dans la main gauche dans la main droite il te demandera quelque chose regarde maintenant dans ta famille vous étiez au nombre de 10 vous étiez au nombre de 12 comme Jacob a fait ses enfants vous êtes resté comblé dans votre famille l'air a sonné tu es resté tout seul tu as tout sacrifié vous êtes resté les deux vous avez tout sacrifié à cause de votre élévation négative à cause de votre bénédiction négative Dieu a besoin de toi tu es resté tout seul tu es resté tout seul tu as tout sacrifié tu as sacrifié même ta maman tu as sacrifié même ton père la Bible nous dit dans zone 22 au nom de ton père et ta mère mais bien mais toi tu as sacrifié ton père tu as sacrifié ta mère pour avoir juste la protection pour avoir juste la bénédiction mais tu seras maintenant au bénéfice de toutes ces bénédictions que tu as maintenant bien mais personne Dieu te garde tu as gagné oui tu dis tu as gagné tu as sacrifié tout le monde même tes amis même les gens du quartier tu les as sacrifiés mais tu es toujours en vie le souffle que tu as bien aimé le souffle que tu as je te dirai une chose ce n'est que la vérité ce n'est pas le pauvre Dieu qui t'a donné ce souffle là c'est le Dieu qui t'a donné Jésus-Christ de Nazareth alors il te donne encore la vie il te donne encore l'opportunité abandonne toutes ces choses là va devant Dieu le vent a été déjà déchiré va compléter tes péchés répandre-toi bien aimé demande lui pardon il te pardonnera bien aimé avec tous ces crimes là Dieu n'est pas un homme pour nous matir il n'est pas un homme pour garder la haine dans son coeur non il te pardonnera juste à ne te dévoiler juste à ne te dévoiler sors là où tu es ne reste pas derrière les arbres comme Adam et Ève dévoile-toi devant Dieu bien aimé dévoile-toi devant Dieu répandre-toi 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 confesse tes péchés demande pardon à Dieu toi qui es criminel tu as beaucoup tué tu as beaucoup tué tu as le sang entre tes mains bien aimé Dieu n'écoutera jamais tes prières mais tu vis encore grâce à ce Dieu là nous sommes au moment de la grâce Dieu n'a pas besoin de te perdre tu as beaucoup sacrifié tu as beaucoup tué tu dis que tu es champion tu es champion mais Dieu te garde encore il voulait te faire quelque chose il voulait faire quelque chose dans ta vie regarde moi cet homme qui était devenu apôtre Paul il était seul bien aimé il avait sacrifié il avait détruit les chrétiens les disciples de Dieu mais où nous sommes maintenant apôtre Paul celui qui était seul il était devenu apôtre parmi les apôtres qui étaient avec Jésus Christ ensemble tu as quelque chose de Dieu bien aimé tu as quelque chose personne ne te négligeera bien aimé on peut te dire n'importe quoi nous pouvons bien te titoyer nous pouvons bien te négliger parce que tu as tué parce que tu as négligeé mais laissez-moi te dire Dieu ne peut jamais te montrer le doigt Dieu ne peut jamais te négliger Dieu ne peut jamais te chasser mais il te fait appel il te fait appel il t'appelle aujourd'hui c'est ton jour aujourd'hui tu as beaucoup tu as plusieurs favorités tu as plusieurs favorités bien aimé Dieu attend voilà pourquoi tu n'arrives pas à affronter tu n'arrives pas à voir des enfants mais Dieu est capable de toucher ton ventre là pour qu'il puisse te donner des enfants juste à ne te dévoiler répands-toi devant Dieu répands-toi devant Dieu répands-toi devant Dieu confesse tes péchés l'air a sonné l'air a sonné l'air a sonné Jésus Christ revient bientôt Jésus Christ revient bientôt ne reste pas dans ta position de Caïen tu es dans l'église mais en train de 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 caïner les gens de détruire les gens Caïen Caïen abandonne tous ces esprits la bien-aimée quand tu es dans l'église bien-aimée si tu es dans l'église il faut que tu puisses venir et contempler la grandeur de Dieu tu es Caïen Caïen dans l'église tu caïen les gens bien-aimés demande-toi pardon tu es dans l'église Caïen était dans le champ il l'a tué à peine tu es dans l'église en train de tuer les gens de tuer tes frères tes sœurs à toi ce n'est pas logique bien-aimée nous nous pouvons bien te condamner nous pouvons bien te juger mais laisse-moi te dire Dieu m'a donné le ministère de la réconciliation voilà pourquoi je te demande de te réconcilier avec Dieu de te réconcilier avec Dieu de te réconcilier avec Dieu personne n'a le pouvoir de te condamner personne n'a le pouvoir de te juger parce que Christ lui-même était venu dans ce monde ni pour juger ni pour condamner pourquoi nous nous pouvons te condamner pourquoi nous pouvons vous condamner nos bien-aimés on était tous dans le monde on était tous dans le monde nous avions fait des frères nous avons fait de n'importe quoi nul n'est venu auprès de Dieu il était parfait Jésus-Christ de Nazareth celui qui était parfait celui qui est parfait et il restera parfait ce n'est que Jésus la Bible dit il n'y a même pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien même nous qui vous prêchons la parole de Dieu nous vous prêchons la parole de Dieu nous avons nos négativités en nous alors nous ne sommes pas là pour vous condamner nous vous libérons que la vérité nous vous libérons qui est la vérité parfois après ce message j'irai aussi demander pardon à Dieu j'irai aussi confesser mes péchés donc je n'ai pas à moi mais je te dirai ce que Dieu a mis dans mon cœur bien-aimé toi qui es là tu traînes encore dehors tu traînes encore là-bas tu n'as pas la protection viens Christ a besoin de toi Christ a besoin de toi je sais que ce message a pris vraiment la place dans ton cœur ce message ce message a pris vraiment la place dans ton cœur cherche-toi la face de Dieu cherche-toi la face de Dieu quoi souffres-tu bien-aimé tu as le sida tu as quoi bien-aimé tu as la tuberculose tu as le cancer oh rien n'est possible à Dieu et tout est possible à Dieu tout est possible à celui qui croit regarde-moi cette femme qui perdait le sapin pendant 12 ans oh Seigneur quand il a entendu il a décidé si j'ai tout seulement le vêtement de cet homme je serai guéri waouh il était guéri à l'instant Dieu a dit Dieu a dit ma fille ta foi t'a sauvée la fille de père de sang cette femme qui était surnommée père de sang regarde-moi cette femme bien-aimée qui était courbée pendant 18 ans dans l'église pendant que le serviteur était là mais il n'a jamais reçu la guérison mais quand il s'est rencontré avec Jésus Christ oh waouh la vérité elle était enfranchie délivrée totalement elle était redressée même si il y a des maladies incroyables bien-aimées je te dirai une chose crois à ton Dieu crois à ton Dieu à ce Dieu là qui a créé le ciel et la terre il fera quelque chose dans ta vie reçois Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel et mets-toi au service de ton Dieu toi tu es déjà dans la maison de Dieu mais tu refuses à servir ton Dieu bien-aimé applique-toi applique-toi bien-aimé mets-toi au service de Dieu pratique-toi la parole de Dieu il fera de grandes choses dans ta vie ne cherche pas de vendre ta parcelle ne cherche même pas de vendre ta voiture pour aller semer chez un pasteur chez un prophète pour avoir l'enfant pour que tu puisses voyager ne cherche même pas bien-aimé de vendre une partie de la parcelle de votre papa pour que tu puisses aller en Europe non bien-aimé cherche-toi la face de Dieu c'est une parcelle de ton père c'est une parcelle de ton père mais cherche-toi d'abord la face de Dieu si tu n'as pas Jésus Christ même si que vous vendez cette parcelle là tu ne feras absolument rien rien absolument rien mais si tu as Jésus Christ en toi Jésus te dirait quelque chose il y a beaucoup de gens ont bénéficié la bénédiction de Dieu sans même semer quelque chose sans même semer l'argent la parcelle ou la voiture ou les voitures je peux dire ou les voitures non bien-aimés ils étaient obéissants obéissantes Abraham était intègre juste Job était intègre juste droit il craignait son Dieu laisse que l'éternel Dieu puisse nous faire sa grâce afin que nous puissions accomplir sa parole restez en paix soyez bénis au nom de Jésus Christ toi qui es malade toi qui souffre je le dis au nom de Jésus reçois cette opportunité reçois cette opportunité reçois cette guérison reçois cette soulagement au nom de Jésus Christ toi qui manques quelque chose bien-aimé au nom de Jésus que le Dieu vivant puisse te visiter puisse te donner la paix toi qui manques la paix que la main puissance de Dieu puisse te toucher puisse toucher même ton coeur afin que tu puisses recevoir la paix que le monde ne peut jamais te donner toi qui ne dors pas au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ dors-toi en paix que Christ te visite toi qui cherches quelque chose pendant des années 18 ans 38 ans 12 ans bien-aimé je te dirai confie-toi à Dieu confie-toi à Dieu Dieu fera quelque chose Dieu fera quelque chose il n'est pas encore tard il n'est pas encore tard notre Dieu agit jusqu'à présent il agit il agit il agit jusqu'à présent il n'est pas mort il est vivant il est à la droite du Père il intercède pour nous il est notre médiateur notre avocat c'est le moment de demander à ce Jésus-là parce que de son retour il reviendra comme juge juge et il sera là pour condamner il ne sera là pas il ne sera pas pour il ne viendra pas pour intercéder pour défendre non pour juger et condamner que l'éternat Dieu puisse nous bénir restez en paix soyez bénis recevez ce que vos cœurs désirent au nom de Jésus-Christ amém